Pour le tennis, et le sport en général, c'est une page des histoires qui se tourne. Ce vendredi 23 septembre, Roger Federer a disputé son dernier match, son 1, 750e depuis le début de sa carrière. Sa retraite, le Suisse a décidé de la prendre après une rencontre symbolique, en la V Cup, contre Jack Sock et Frances Tiafou, en double avec Rafael Nadal, son ami et meilleur ennemi sur les cours. Dans les tribunes de l'O2 Arena, où se sont massés 17 000 personnes, le accent aigu motion était palpable. Comme sur le banc où se trouvaient d'autres légendes du tennis comme Bjorn Borg, Novak Djokovic et Andy Murray. Le résultat, une défaite pour le Suisse et l'Espagnol 4 à 6, 7 à 6, 11 à 9 n'a pas vraiment importé. Mais au moment de ranger pour la dernière fois sa raquette, Roger Federer n'a pas contenu ses larmes. Mains dans la main avec Rafael Nadal, le sportif de 41 ans a fondu en larmes. Tout comme l'Espagnol, qui n'affrontera plus jamais son ami au palmarès totalement fou. Une image qui fera date et qui restera à jamais gravée dans les mémoires des fans de sport. Après avoir été ovationné par le public et les légendes du tennis présentes pour son dernier match, Roger Federer a dû prendre la parole, la voix serrée par elle, le accent aigu motion et les yeux encore larmoyants. Je ne suis pas triste, je suis heureux d'être ici, je l'ai dit au gars, à commencer le champion, comme le rapporteur au sport. Tout était la dernière fois aujourd'hui. J'avais peur que le dos se bloque, ou le mollet, ou autre chose. Mais tout s'est bien passé, le match était super, je ne peux pas être plus heureux. À Londres, il a remercié les gens qui ont compté pour lui. Roger Federer, c'est tendre mot pour son épouse jouer avec Rafa bien sûr, et tous les gars qui sont là. Toutes les légendes. Rocket, et Stéphane, merci, a continué Roger Federer avant d'être interrogé au sujet de son épouse, Miroslava Vavrinek, et leurs enfants, les jumelles Charlène Riva et Mila Rosa et les jumeaux Léo et Lénie. On doit en passer par là ? Non, ça va, je me ne tire pas trop mal jusqu'ici déjà et l'impression, au moins j'arrive à parler. Dans mes visions, je n'arrivais même pas, elle m'a tellement soutenu. Elle aurait pu me dire d'arrêter il y a bien longtemps, mais elle ne l'a pas fait. Elle m'a permis de continuer à jouer. Merci. Bouleversé par elle le accent aigu motion, Roger Federer a mis un terme définitif à cet incroyable voyage qui a duré plus de 24 ans, dont 310 semaines comme numéro 1 mondial, et durant lequel il a remporté par moins de 20 grands chelèmes. Cela n'aurait jamais dû être comme ça, j'aimais juste jouer au tennis et passer du temps avec mes amis. Je n'aurais jamais pensé que ça se terminerait ici, ça a été un parcours parfait, a conclu le Suisse. Comme lui, Raphaël Nadal a lui aussi vécu une soirée inoubliable. Roger qui quitte le circuit, c'est une partie importante de ma vie qui s'aime bas aussi, parce que tous les moments où il a été à côté ou face à moi ont été des moments importants de ma vie, a confié le joueur de tennis, des sanglots dans la voie. Je suis une personne assez sensible et ça ne me dérange pas de pleurer, pleurer, c'est bien aussi parfois. Vous devez abandonner ses émotions. Roger qui quitte le circuit, c'est une partie de moi qui s'est nettalée avec lui, parce que tous les moments où il a été à côté ou face à moi ont été des moments importants de ma vie. Roger Federer, 2 et temps de mettre fin à ma carrière professionnelle, ce fut excitant, inoubliable, triste aussi. C'est difficile de décrire ce qu'il s'est passé, il y a eu beaucoup d'émotions, mais bon, au final, ça a été une journée très spéciale, inoubliable et au final, pour tout le monde, il y a un début et il y a une fin, a ajouté Rafael Nadal. Pour rappel, Roger Federer avait annoncé sa décision il y a seulement quelques jours. Je connais aussi les capacités et les limites de mon corps, et le message qu'il m'a adressé ces derniers temps est clair. Jai, 41 ans, écrivait le champion sur ses réseaux, Jai jouait plus de 1500 matchs en 24 ans. Le tennis m'a traité plus généreusement que je ne l'aurais jamais imaginé, et je dois maintenant reconnaître qu'il est temps de mettre fin à ma carrière professionnelle. L'histoire du tennis ne l'oubliera jamais. A propos de l'auteur Clara Carlesimo's derniers articles. Sous-titrage Société Radio-Canada